La carrétera centrale au Pérou, le long du Rio Mantaro. La piste est en excellent état par rapport à ce qu'on a connu ces derniers jours. On en est à 120 km de piste, et c'est notre quatrième jour sur cette piste. On n'allance vraiment pas vite, tellement les conditions sont difficiles. Les paysages sont superbes, on se régale. Par contre, comme je disais, on en bat un petit peu sur la piste, il y a beaucoup de poussière, là ça va, il n'y a quasiment plus rien, on peut dire. Oulala, si on freine avec le frein avant, sur le gravier, c'est limite. Je disais donc, la poussière, on en a eu énormément, c'était des... Vraiment, il y avait 5 cm de poussière sur la route. Voilà, rien que nous, rien qu'en posant les pieds par terre, il y avait un nage de poussière. Sinon le pire, c'est ce qui s'appelle en anglais les Sunfly, les mouches qui nous piquent. Et on en a des dizaines autour de nous. Voilà, il va falloir que j'arrête pour la monter, au moins que je puisse monter comme ça. Voilà, ça va. Courage, courage. On arrive à un village. Voilà le type de maison. qu'on trouve sur notre chemin, depuis 150 km. Oh, je suis en train de tomber. Voilà, bande kilométrique. 307, depuis la Auroya. La maison n'est pas terminée. Il y a même des sortes de décorations de Noël au-dessus de celle-là. Je sais pas, je dis ça, mais c'est peut-être pas ça. Non, peut-être pas. 2008. Ça y est, on a devenu là-là, on est repéré. C'est notre problème au quotidien aussi. Les chiens qui nous pleurent après. Ils ont horreur de vélo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. randap��록, salut. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021